... Selon les derniers chiffres de l'ONU, près de 40% des océans sont considérés comme lourdement affectés par les activités humaines. Au niveau international, le groupe Suez est la première entreprise à avoir signé, le 8 juin 2015, lors de la Journée mondiale de l'océan, un partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO dans le cadre de sa stratégie Biodiversité et océan. ... Casablanca concentre 4,2 millions d'habitants et plus de 60% des unités industrielles du pays. L'IDEC y assume depuis près de 20 ans la gestion déléguée, notamment des services d'accès à l'eau potable, à l'assainissement liquide et à la gestion des eaux pluviales. L'IDEC s'est doté fin 2014 d'un plan d'action développement durable à horizon 2020 qui place la protection de l'océan et du littoral au cœur de sa stratégie. L'objectif 12 vise à contribuer à l'assainissement du Grand Casablanca et l'objectif 19 vise à l'amélioration du cadre de vie par la protection du littoral et le contrôle de la qualité des eaux de baignade. Ainsi, pour anticiper et traiter les pollutions d'origine terrestre, de nombreux investissements ont été réalisés. A l'ouest, le transfert vers la station de prétraitement d'Alanque de 45% des eaux usées de Casablanca, afin de supprimer les rejets directs en mer. A l'est, c'est la mise en service en mai 2015 du système antipollution Est du Grand Casablanca et de sa station Océan, qui représente l'une des réalisations majeures de la métropole au cours de ces dernières années. En complétant le dispositif de protection Ouest déjà existant, le SAP Est a permis d'atteindre un taux de dépollution de 100% du littoral casablanque. Plages et eaux sous-marines voient ainsi peu à peu réapparaître leurs faunes et leurs fleurs, et les habitants redécouvrent des eaux de baignade de qualité. C'est aussi pour l'IDEC une contribution concrète à son plan d'action développement durable à l'horizon 2020, qui place la protection de l'océan et du littoral au cœur de sa stratégie. Les casablanqués, eux, peuvent aujourd'hui à nouveau regarder vers la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada La expédition de Tara-Pacific La expédition de l'océan va être unique dans le sens où nous aurons l'opportunité d'investiguer l'entrée du Pacifique dans une expédition qui va durer deux ans et un peu plus. Nous aurons l'écran de la macro-biodiversité de l'océan, en investigant les différents composants dans l'océan et en regardant la capacité de l'océan pour s'adapter à des conditions locales ou à des changements mondiaux qui sont principalement impactés par le changement climatique. C'est très important d'aller là et d'encourager tous les grands efforts qui sont faits à travers la planète par des scientifiques et de nombreux pays. Pour comprendre l'océan, il faut le mesurer. Donc, entre autres, on fait ça avec ce type d'instrument. Ça s'appelle un facteur Argo. Il y en a actuellement 3.600 dans les océans. Ce sont des auténtiques robots marines qui se submergent jusqu'à 2.000 mètres de profondeur. Au décimo jour, ils sortent de la superficie et, en ce moment, on va descendre, on va montrer la température, la salinité et les autres parâmetros de la columne d'eau. Et quand ils arrivent à la superficie, ils émettent tous les données à un satélite et le satélite à la Station de Tierra. Nous avons besoin de trouver 800 solutions par an pour mettre ces tubes d'appareils dans l'eau. Et notamment autour de l'Antarctique, ça pose un grand problème parce qu'il y a très peu de navires qui vont régulièrement. La race du monde de Barcelona a formé une alliance sans précédent entre les mondes de l'autonomie et de la science. Les 8 votes collaboreront en projets coordonnados par l'UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission. «Este type d'iniciatives sont muy importantes, primero, por lo que hemos dicho siempre, que es importante tener información sobre zonas de l'oceano de las cuales se tiene muy poca información, que son todas las zonas del Gran Sur, las zonas que rodean l'Antarcti». En esta última edición, tots els equips participants han participat en dos projectes i en concret una d'elles, el One Planet One Ocean, ha participat en la realització de quatre projectes. «Este type d'iniciatives, un exemple de la race concernant pour la développement sostenible, One Planet One Ocean, Farmerton, tiene un matériel scientifique qui mesure la salinité et la température de l'eau et peut analyser la concentration de microplastiques. Le bateau est allé autour du monde et apporté l'affection des effets de changement climatique autour du monde. «Este type d'iniciatives de la Fundation pour la Navegation Oceanique de Barcelona et de l'UNESCO se ha abierto un nuevo mercado de colaboración entre la sociedad civil y la ciencia». «La comunidad científica también apuesta mucho por esta experiencia pionera de utilizar la regata como una plataforma de comunicación para concienciar a toda la ciudadanía sobre el problema que tiene l'océano». «Pour relever le défi de la préservation des océans, l'éducation et la prévention sont également primordiaux. Dans ce cadre, l'IDEC a doté la station Océan d'une galerie pédagogique dédiée aux enjeux de la préservation du littoral. Première du genre au Maroc, cette galerie est accessible à tous les publics, jeunes, scolaires, élus, collectivités locales, associations, industrielles. En moins d'un an, plus de 2000 visiteurs ont pu être ainsi sensibilisés à l'enjeu de la préservation du littoral et de l'océan. « C'est tout cas ! » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.